Bonjour à tous amis dégustateurs, bienvenue pour les vins, alors là juste du week-end, une semaine beaucoup plus tranquille que la semaine dernière. Donc on a bu du classique entre guillemets, à commencer par ce gigondas de la famille Perrin, vous savez c'est Bocastel, et c'est le gigondas qui s'appelle l'Agile, et c'est le millésime 2016. Alors, bon bah, comment dire, 2016 là, sur ce millésime, en tout cas sur cette bouteille, ouais c'est un peu sérieux quoi, donc on a un nez plutôt on va dire type profond, de prune de cassis, ok, mais avec des notes assez graphite, encre, voilà, c'est profond, c'est pas extrêmement festif on va dire, on a une petite pointe d'épicerie glissée, et un fond plutôt typé cacao, classique sur ce genre de gigondas, une bouche droite, belle, belle fraîcheur, c'est plutôt dans un mode profond, avec ses notes effectivement d'encre, de graphite, une finale fraîche, puissante, assez élégante, du coup c'est assez classe, voilà, un vin à la limite de l'austérité, c'est pas austère, mais c'est limite, bien fait, droit, profond, bon, voilà, un gigondas assez classe, mais pas super festif, voilà, ensuite, qu'est-ce qu'on a bu, ah oui, ensuite on a bu ça, donc un Saint-Julien, château Lagrange, c'est le millésime 2013, alors, un nez, bah, un nez, on va dire, plutôt frais, encore marqué, mais marqué, disons, avec un boisé qui est plutôt pas mal intégré, enfin, un boisé élevage, avec un côté, donc, fraise choupa-choups, puis ensuite vanillé, mais qui reste plutôt bien intégré, on a une petite pointe de cèdre, voilà, de bois précieux, assez agréable, et un fond balsamique, ensuite, en bouche, bah, en bouche, on a là, un peu, la limite du jeu, sur un millésime comme 2013 à Bordeaux, donc c'est très frais, voire presque vif, les tanins sont là, ronds, et ils enrobent, bah, comme ils peuvent, on va dire, cette fraîcheur, du coup, c'est assez droit, profond, on retrouve le cassis, là, on a des notes végétales, qui se font un peu plus fortes, toujours ce côté, un peu, élevage, choupa-choups, fraise vanille, et puis, et ensuite, un peu plus élégant, de bois précieux, cèdre, sur ce fond balsamique, voilà, une finale fraîche, tout juste enrobée, et une persistance, bon, intéressante, très bordelaise, mais d'un millésime, on va dire, voilà, qui n'est pas un millésime simple, ceci dit, la bouteille est très bonne, et surtout bien meilleure que la précédente, que j'avais bu, qui, elle, était carrément marquée, de se boiser, là, un peu outrancier, ce que j'avais noté, et d'ailleurs, j'avais eu droit à une réponse sur le blog du Domaine, qui avait dû avoir dans ses alertes une remontée, voilà, en me disant, bah, qu'ils avaient fait ce qu'ils avaient pu, dans ce millésime difficile, et je veux bien les croire, et je leur avais dit, bah oui, ça m'avait surpris, parce que Lagrange, c'est souvent un, Lagrange, un Saint-Julien, c'est un Saint-Julien que moi, j'aime beaucoup, c'est souvent un vin, voilà, élégant, voilà, classe, pour, vraiment, un Saint-Julien, quoi, tombe rarement dans la facilité, dans l'outrancier, dans le, bref, c'est souvent un vin élégant, bon, bah là, sur 2013, on est un peu aux limites du millésime, mais cette bouteille était quand même meilleure que la précédente, on n'était pas du tout dans le côté outrancier du boisé, je pense que, là, sur cette bouteille, en tout cas, ça avait beaucoup mieux supporté l'élevage. Ensuite, bah ensuite, c'était aussi, bah, un week-end d'hommage, on en a profité, voilà, avec une grosse pensée pour Éloi Durbach, donc, qui était le, le propriétaire de ce domaine, que moi, j'adore, donc j'ai bu plein de millésimes, alors sur le blog, j'ai mis, effectivement, toutes mes notes, de millésimes, donc c'est le domaine de Trévalon, en Beau-de-Provence, alors, le vin est en appellation vin de table, parce que, bah, parce que, Éloi Durbach, il avait créé ce domaine de toutes pièces, il n'y avait rien, il a planté, il a étudié les sols, et il a planté du cabernet, alors là, attention, parce que dans le coin, ce n'est pas trop l'esprit, et donc, c'est un assemblage avec de la Syrah, ce domaine de Trévalon, qui est un vin, moi, qui m'a toujours beaucoup plu, beaucoup ému, donc là, c'est le millésime 2011, je l'avais en cave pour fêter les dix ans du millésime, donc voilà, belles et grosses pensées pour Éloi Durbach, ce domaine que j'aime beaucoup, sur ce 2011, qui est conforme à Trévalon, un joli nez, au départ, plutôt cassis, et un peu prune, puis ensuite, des notes profondes, de cuir, voilà, un petit peu d'encre aussi, voilà, donc ensuite, on a très belles notes d'orange, d'épices, puis d'orange, vraiment, un côté, voilà, presque orange sanguine, les épices sur un fond typé plutôt cacao, voilà, belle bouche, alors, il y a de la matière, c'est frais, on est en 2011, donc il y a une très belle fraîcheur, mais alors là, pour le coup, c'est très bien enrobé, par des tannins soyeux, c'est dense, voilà, c'est profond, il y a un petit côté, du coup, comme c'est frais, et qu'à la fois, c'est quand même assez, je veux dire, assez mûr, il y a un côté acidulé, qui est très, très friand, donc sur le cassis, la prune, la myrtive, ce genre de fruits noirs, ensuite, les belles notes, alors, du coup, ça fait un petit peu, un petit côté pimps, pimps à l'orange, quoi, voilà, parce que, pourquoi ? Parce qu'on a le côté orange, et puis le fond cacao, voilà, ça donne ce petit côté-là, qui est très agréable, et puis belle finale, fraîche, et surtout, très jolie persistance, donc, on va retrouver, bon, le côté pimps, j'en ai parlé, et puis les notes de cuir, assez belles, cuir qui évolue un peu en encre, mais de cuir assez classe, moi, j'aime beaucoup, dans une belle et longue persistance, voilà, hommage à Éloi Durbach, ensuite, ensuite, on a bu ça, un vin qu'on boit souvent ici, donc, que j'aime beaucoup, moi, le domaine Buffen, le Macon Pierre-Clos, et c'est donc encore la cuvée haut de gamme, le Tri de Chavigne, dans le millésime 2013, et, ben, c'est un super vin, très bonnet à l'attaque, de fruits blancs, puis ensuite, les belles notes, avec un côté, oui, beurré, assez marqué, puis ensuite, on a les belles notes, ce que j'appelle moi, tarte citron meringuée, chèvre feuille, tarte citron meringuée, parce que, ben, on a un petit côté citronné, un petit côté vanillé, mais tout ça est très élégant, ça fait vraiment très chèvre feuille, quoi, et puis, sur un fond d'amandes, de craie, très classe, un petit côté fumé grillé aussi, un petit réduction, comme dirait Patrick, et ça, une fine réduction, voilà, qui vient souligner tout ça, belle bouche, de ample, fraîche, ample, belle matière, c'est droit, c'est tendu, il y a de la tension, mais c'est super bien enrobé, de cette matière assez dense, au toucher gras, avec donc ces notes de fruits blancs, de citron, voilà, avec le côté beurré, qui rend ça presque gourmand, le côté chèvre feuille, donc on l'a déjà dit, tarte citron meringuée, belle finale, fraîche, droite, profonde, longue persistance, toujours sur ce fruit blanc, ce côté chèvre feuille, le côté un peu beurré, friand, et le fond d'amande, de craie, voilà, de roche, bref, très beau vin, très beau chardonnay, on va dire très beau noix dans l'esprit, je pense qu'en aveugle, moi je serais parti sur un noble cru de la côte de Beaune, même si la tension et la fraîcheur, évoque à la fois le millésime, et puis peut-être, parce que moi, voilà, j'imagine un peu plus du côté de Mâcon, voilà, et puis ce soir, qu'est-ce qu'on va boire ce soir ? Alors ce soir, on va boire un autre classique de la maison, un Vaume-Romanée Village 2017, de l'ami, des amis Rion, alors je l'ai ouvert hier soir, bien m'en appris, parce qu'on avait hier soir, le vin avait une réduction assez marquée, limite chou, et puis une bouche un peu étriquée, et là, cet après-midi, il est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus joli, la réduction a disparu, on l'a toujours un tout petit peu en fond, mais c'est très agréable, et là surtout, c'est le fruit qui s'exprime, la framboise, la groseille, voilà, des notes d'épices florales et épicées, et puis, la petite pointe de bronze, de sous-bois fraîche, quoi, végétale d'upinot, c'est vraiment très joli, et puis, surtout la bouche, la bouche qui était un peu étriquée hier, là, elle a gagné en rondeur et en ouverture, même si on est sur 2017, qu'on sent la grosse fraîcheur derrière, pas énormément de fond, voilà, il y a ce petit côté un peu tendre, voilà, qui manque un peu de fond, de structure, sur ce millésime, mais c'est du coup très friand, et on a une finale intéressante, voilà, de groseilles, de framboises, coups de fruits, petites notes épicées, les petites notes florales, et puis, alors un fond, plutôt là, on va dire, un petit peu grillé, voilà, un petit peu fumé grillé, mais c'est très agréable, que ce, vaune romanée, voilà, merci à tous, je vous souhaite une excellente semaine, et puis, voilà, je fais encore un, belle pensée, toutes mes condoléances à la famille Durbach, et une bien triste nouvelle, finalement, du week-end, que la disparition des lois Durbach, donc du domaine de Trévalon, allez, salut, à plus, Sous-titrage Société Radio-Canada